Musique Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ma Cuisine en Beaujolais. Alors aujourd'hui, nous avons décidé pour cette nouvelle recette de faire un saucisson aux gènes. Donc, on est venu percer les secrets du gène de raisin. Nous sommes donc venus ici, au Péréon, chez un ami vigneron, Jean-Luc Longère. Bonjour, monsieur le vigneron. Bonjour Marc. Comment ça va ? Très bien, bienvenue. Très bien, cette journée ensoleillée. Oui, c'est vrai que le temps s'y prête et c'est bien trouvé par rapport à notre nouvelle émission, le saucisson beaujolais aux gènes. Alors justement, les gens se posent des questions. Qu'est-ce que le gène de raisin ? Alors le gène, ou marre, gène étant plutôt un terme issu du patois beaujolais, c'est ce qui va rester du raisin, du raisin de gamay, le raisin de gamay destiné à élaborer les vins rouges, c'est ce qui va rester de ce raisin après que le temps de fermentation, de macération soit écoulé. Donc c'est le résidu solide du raisin en fin de fermentation qui va sortir du pressoir. Donc avant d'en arriver à notre fameux gène de raisin, quelles sont les étapes comme ça en quelques mots ? Ben, nombreuses. A savoir que tout au long de l'année, il faut déjà faire tout ce qu'il faut dans les vignes pour obtenir du très beau raisin, qui sera forcément bien gorgé en tannins et en tout ce qui nous intéresse. Et puis après, faire ce qui nous occupe en ce moment, l'étape finale, ultime, choisir le bon moment de récolte et commencer par mettre un raisin dans une cuve, tout simplement. Donc la fameuse vendange. Absolument. Voilà, donc c'est important. Et bien, ce que je te propose, c'est que tu ailles nous montrer tes vignes. On file la vignes. Et on va tout de suite aux vendanges. On va rejoindre l'équipe de vendangeurs, pas de problème. Et j'ai besoin de bonne volonté supplémentaire, donc tu vas en faire partie. Ben ça, c'est formidable. Alors là, Jean-Luc, on est dans le vif du sujet. Absolument. On est, si j'ose dire, à la croisée des chemins de vignes, puisque encerclés par une parcelle de chardonnay qui attend sagement une petite dizaine de jours avant la récolte, et une parcelle de gamay. Alors là, l'actualité de la journée, comme on peut le voir, c'est la récolte, puisque le raisin est parfaitement mûr, parfaitement, si j'ose dire, à point. D'accord, donc le gamay va te permettre de faire ton vin rouge. Voilà, pour revenir à notre idée de recette aux mardes et aux gènes de raisins, ce sont ces raisins qu'on utilisera, qu'on retrouvera dans quelques jours, après le séjour dans la cuve et le temps de macération. Et donc là, ce vin de gamay, lui, ça va être pour le Beaujolais nouveau ou si ça va faire ton Beaujolais village ? Alors, cette cuvée récoltée spécialement aujourd'hui sur les coteaux Loupé-Pépercours, sera destinée à la vinification de notre seul et unique cuvée de Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau, d'accord. Bien, écoute, Jean-Luc, merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça a été très enrichissant pour nous. Et puis alors, l'étape importante qui nous attend, et qu'on a tous envie de connaître, c'est le pressurage pour récolter nos gènes de raisins. Voilà, donc maintenant, c'est une affaire de temps, c'est une affaire de travail des levures dans la cuve. On va mettre la balle dans leur camp. Et puis c'est elles qui fixeront la date de notre rendez-vous, du rendez-vous ultime de cette cuvée de Beaujolais nouveau au moment du pressurage. Très bien, on est impatients de connaître la suite. Voilà, on les tient. Alors, Jean-Luc, six jours se sont écoulés depuis nos vendanges manuelles. Voilà, alors quelles sont les étapes maintenant pour arriver à avoir nos fameux gènes de raisins dont nous avions tant besoin pour le saucisson Beaujolais ? Voilà, effectivement, six jours se sont écoulés. Les levures, ces petits micro-organismes naturels présents sur la peau du raisin, ont terminé leur travail de transformation du sucre en alcool. C'est la fermentation alcoolique. D'accord. Les grappes ont macéré le temps nécessaire pour l'extraction des tannins, en l'occurrence les six jours. Et voilà ce qui nous reste, donc, après la sortie du pressoir, ce gène ou marre en termes techniques. Donc, comme on peut le voir, très coloré, très odorant, avec encore des tannins qui restent dans les peaux, dans les pellicules, etc. Vraiment, voilà, les gènes de raisins pour notre fameux saucisson aux gènes. Voilà, tout est là. Bien, Jean-Luc, on te remercie infiniment pour tout ce que tu nous as montré, de nous avoir ouvert tes portes. Et je pense que les gens vont vraiment apprécier cette découverte des vendanges et du gène de raisin. Merci beaucoup et en route pour la recette. Merci. À toi de jouer, la boire des dans ton camp. Allez, à bientôt. Au revoir, Marc. Au revoir. Bien, on se retrouve en cuisine pour la fabrication de notre recette, le saucisson aux gènes. Alors, j'ai réuni tous les ingrédients. On va les énumérer ensemble. Le vin rouge, les gènes de raisin, le beurre pour la fabrication de la sauce tout à l'heure, le fond de veau et une échalote que nous allons ciseler pour la réalisation de la sauce. Mais, bien entendu, il nous manque l'ingrédient principal. J'ai entendu la voiture arriver. Je crois que c'est Sophie qui arrive avec le saucisson. Tu vois, je t'ai trouvé un saucisson artisanal. Ah, très bien. J'ai pris des pommes de terre pour accompagner. Tu veux que je les épluche ? Super. Ah bah oui, tiens, ça va m'avancer. Donc, on a un bon saucisson avec un peu de maigre, un peu de gras, un mélange homogène des deux. Alors, rien de plus simple pour la marinade. On prend les gènes de raisin. On en met dans le fond. On pose le saucisson. On recouvre entièrement de gènes de raisin. Voilà, les gènes vont donner énormément de puissance et parfumer à cœur le saucisson. Ça, il va falloir le préparer la veille, au moins 24 heures avant. Donc, on remplit entièrement notre plat. Alors, on va rajouter le vin rouge. En attendant que tu prépares, je peux aller cuire les pommes de terre ? Ah oui, vas-y. Bon, je vais les laver. Ok. Alors, on verse le vin rouge complètement, que ça recouvre notre saucisson et nos gènes. Et on n'oublie pas, par rapport à la bouteille, de garder environ 10 cl pour pouvoir faire notre sauce plus tard. Voilà. Donc, on met au frigo pendant 24 heures. Voilà. Donc, on va, pendant ce temps, préparer l'échalote. Alors, on met nos échalotes de côté. Bon, je vais mettre les pommes de terre à cuire. D'accord. Alors, nous allons procéder maintenant à la cuisson du gène de raisin. 24 heures se sont écoulées. C'est la magie de la TV. On va sortir notre saucisson qui a mariné pendant 24 heures avec ses gènes. Voilà. Et on va les plonger directement dans la casserole. Tu m'appelles quand t'as fini, je viendrai t'aider pour dresser. Allez, d'accord. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on met la totalité de notre marinade avec le saucisson. Donc, vous voyez, le saucisson, il a pris une belle couleur. On verse tout. Et là, il n'y a plus qu'à mettre sur le feu. Et on va cuire pendant 30 à 40 minutes. Bien, alors, 35 minutes se sont écoulées depuis qu'on a démarré la cuisson de notre saucisson au gène. Alors, on va vérifier la cuisson. Alors là, il y a une forte odeur qui se dégage. Très agréable, très puissante. Voilà, on pique le milieu du saucisson. On laisse environ 10 secondes la pointe du couteau. Vous ressortez la pointe et là, vous touchez. Et si c'est relativement chaud, ça veut dire que le saucisson est bien cuit à cœur. Et là, c'est le cas. Donc, on va éteindre notre saucisson et on va procéder maintenant à notre petite sauce bojolaise qui va l'accompagner. Alors, 10 cl d'huile. Voilà, ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. C'est juste pour faire suer nos échalotes. Donc, on verse nos échalotes. Voilà, donc on remue bien. On les fait suer. On déglace avec le restant du vin rouge. On remue encore un peu. Et là, on va laisser réduire pratiquement, qu'on appelle dans notre terme culinaire à sec, la préparation. Bien, alors notre vin, c'est pratiquement tout évaporé. On n'aperçoit pratiquement que les échalotes. Donc, on va pouvoir ajouter un petit peu de bouillon de cuisson. Alors, je prends une petite passette. Ça évite que des gènes tombent dans la sauce parce que ça pourrait être quand même un peu désagréable. Voilà, on rajoute un petit peu de jus de cuisson. On va bien remuer. On rajoute à présent notre jus de veau. On continue toujours de bien remuer. Et là, on va encore laisser réduire environ 5 petites minutes. Dès la reprise de l'ébullition, on va rectifier l'assaisonnement. Dans un premier temps, on rajoute un peu de poivre du moulin. Et là, on s'aperçoit qu'avec la cuisson, le jus continue de réduire. Donc, là maintenant, on baisse le feu. Et la sauce est pratiquement finie. On va commencer le dressage de notre saucisson aux gènes. Tiens Marc, je t'ai haché le persil. Ah, très bien. On va pouvoir se servir du persil pour saupoudrer un petit peu sur les pommes vapeur. Je t'égoutte les pommes de thé ? Allez, s'il te plaît. Alors, je vais sortir mon saucisson. Donc, comme on peut l'apercevoir, le gène a très bien foncé le saucisson. Il est quasiment noir. Et ça, c'est le gène de raisin. Voilà. Donc, on va mettre un couvercle dessus en attendant. Parce que je vais le trancher au dernier moment. Et je termine ma sauce avec le beurre. Voilà. Donc, à la fin, on met une bonne cuillère de beurre. On éteint le feu. Et voilà. Et on va remuer ce beurre. On appelle ça monter au beurre. Ça va donner de l'omptuosité et un aspect brillant à la sauce. Voilà. Et très important, on éteint le feu. Bon, je dresse les pommes de terre sur le plateau. Allez, parfait. Moi, je termine ma sauce. Je vais rectifier l'assaisonnement. Il faut toujours goûter ce que l'on fait. Alors, elle est bonne, cette sauce ? Oh, purée. Oh, elle est merveilleuse. Alors, je vais rajouter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est bien assez salée. Je vais rajouter juste un petit peu de poivre du moulin. Voilà. Pour l'omptuosité, on n'oublie pas. Un petit coup de fouet. Voilà. Ma sauce est prête. Je vais découper mon saucisson aux gènes. Comme la cuisson a été très longue, la peau s'enlève relativement facilement. Donc, on essaye d'enlever un petit peu les gènes qui restent. On dépose le saucisson. Voilà. Et on va faire des belles tranches de saucisson. Voilà. Alors, vous pouvez le couper un petit peu en diagonale. Ça fait plus joli dans le plat de présentation. Et un saucisson, c'est pour combien de personnes ? Alors, tout dépend un petit peu la taille du saucisson. Mais généralement, vous faites 3 à 4 personnes environ sur un saucisson de 450 à 500 grammes. Et là, on nappe de sauce. Et là, on va napper de notre belle sauce. Voilà. Alors, moi, j'ai fait le choix de laisser les échalotes dedans. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'adore ça. Et je préfère les laisser. À mon goût, c'est bien meilleur. Voilà. Vous nappez un petit peu de persil haché par-dessus. Et voilà. Maintenant, notre recette est terminée. Bon appétit. Bonne dégustation. Et on se retrouve pour un prochain numéro de Ma Cuisine en Beaujolais. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, le secret du saucisson aux gènes, il est là-dedans, voilà, tout est là, il n'y a plus rien à dire.